Hey c'est la Team Necté ! Alors aujourd'hui Maïanne, elle est colère, aujourd'hui à pas de moi, elle est colère. On va lire un article qui me fait bondir, me fait bondir, mais on va y réagir ensemble. D'ores et déjà vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous aimez bien, vous en avez besoin de passer des petits coups de gueule. Enclenchez la petite cloche pour toujours être prévenu des dernières actus à l'été. Et puis si vous n'avez pas le temps de vous poser devant votre ordinateur ou devant votre écran de smartphone, et bien mettez... Votre écran de smartphone, mais t'as quel âge Maïanne à la fin ! Et bien mettez des écouteurs et puis en avant, vous pouvez écouter en même temps que je lis, puisque je vais vous lire l'article. Cet article il est dans The Times of Israel, avec mon super accent. Alors, on retrouve nos poteaux Danone. Et dame nature sait à quel point je les porte dans mon cœur. Mais 3,5 milliards de dollars dans une firme israélienne spécialisée dans le lait de culture. Je sens que ça va m'énerver. Le géant français des produits laitiers a conclu un accord avec Wilde, 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 en vue de développer des composants du lait maternel cultivé pour les préparations pour nourrissons. Donc, on débloque 3,5 milliards de dollars pour développer des composants du lait humain, les cultiver en boîte de pétri, d'accord, pour les incorporer ensuite aux préparations commerciales pour nourrissons. Je traduis, hein, mais c'est ce que ça veut dire. Le géant français des produits laitiers Danone a conclu un accord d'investissement stratégique, pas tu m'étonnes, avec la start-up israélienne Wilde, qui pourrait déboucher sur une collaboration avec l'entreprise de technologie alimentaire ou Foodtech. En vue de développer des composants de lait humain cultivé pour les préparations pour nourrissons, sur la base de sa technologie cellulaire. Alors, en un sens, tant mieux si on peut développer des PCN, donc des produits commerciaux pour nourrissons, des laits industriels, plus proches du lait maternel sans exploitation animalière avec des guillemets de la femme lactante et qu'on peut ficher un peu la paix aux vaches. D'un certain côté, tant mieux. Et puis, finalement, on développe ces composants dans des boîtes de pétri et on fait de mal à personne. Et ça se rapproche encore un peu plus du lait humain. Tant mieux, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, je ne vois pas dans quelle société et dans quel monde il serait possible d'envisager l'exploitation de femmes lactantes comme on le fait avec nos chers animaux. Ça ne passerait jamais. Donc, forcément, ce genre d'évolution technologique va forcément passer par de la culture en laboratoire. Ça me paraît, on ne peut plus évident. D'un certain côté, tant mieux, parce qu'il n'y a pas d'exploitation d'êtres humains. Il y aura peut-être moins d'exploitation animale. Et en même temps, on va pouvoir proposer une alternative à l'allaitement au sein, qui n'est pas toujours un choix que font les parents pour x ou y raison. Et ce n'est pas ça qu'on est en train de parler. Ce n'est pas du choix des parents. Et finalement, peut-être proposer un produit qui sera, en tout cas par rapport à ceux d'aujourd'hui, plus adapté, même si ce ne sera jamais aussi optimal que du lait frais que le bébé pourrait boire directement à la source ou qu'il est dans un contenant alternatif, peu importe. Mais du lait frais, vous voyez ce que je veux dire ? Du lait frais naturel et pas cultivé en laboratoire. Mais en tout cas, ça aura l'avantage d'être peut-être mieux que ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Maintenant, à combien ça va être vendu ? Ce sera d'autres considérations. Danone Manifesto Venture, DMV, la société de capital risque créée par le géant de l'agroalimentaire basé à Paris, investira 2 millions de dollars, alors on nous a dit 3,5, c'est un clé, il faut le savoir, en tête d'un tour de table de 3,5 millions de dollars annoncés par WALC dans un document déposé à la bourse de Tel Aviv lundi. À la suite de cet investissement, la branche Venture de la société laitière, qui fabrique les yaourts, entre autres, de Activia, etc. Le lait maternisé Aptamil, Hélo et Vian, et oui, sachez que derrière de gros groupes agroalimentaires, même si vous voulez les boycotter, et bien ils font plein d'autres produits, détiendra au moins 2% du capital social de WALC. Le docteur Nurit Agrov-Argaman, j'espère que je l'ai bien dit, de l'Université Hébraïque de Jérusalem, a fondé WALC sous le nom Bio Milk. en 2018, et a depuis développé une technologie cellulaire pour produire du lait maternel et animal cultivé. Alors 2018, et Bio Milk, entre le nom et la date, ça me parle, et il me semble même qu'à l'époque, j'en avais fait un post sur Instagram de cette histoire. Donc il va falloir que je me replonge dans mes propres archives, mais je crois que ça me parle. Alors, Argaman l'a introduite en bourse sur la TASE, donc TASE, je crois qu'ils nous l'ont dit tout à l'heure, donc Bourse de Tel Aviv, en 2021, dans le cadre d'une opération de fusion SPAC, Société d'acquisition, avec un bon, on s'en fout. Pour le lait de culture d'origine animale, WALC isole les cellules productrices du lait du pi de vache et les transfère dans un bio-réacteur où elles sont exposées à des matériaux brevetés par l'entreprise pour réduire, pour produire des ingrédients laitiers, mais sans avoir besoin d'une vache dans le processus final de production de lait. Oh, alors attendez. Le processus est également appliqué à la production en laboratoire... Ah oui, j'étais en train de me dire, bah merde, ok, pardon, j'espère que je ne vais pas me faire censurer. J'étais en train de me dire, ah bah zut. Le processus est également appliqué à la production en laboratoire de lait humain, avec les graisses et les protéines qui constituent une part importante de la valeur nutritionnelle en utilisant des cellules provenant d'opérations de réduction mammaire. Ok. Dans le cadre de l'accord stratégique conclu entre la société de capital risque de Danone et la start-up WALC, les parties examineront la possibilité de coopération stratégique pour le développement de substituts de lait maternel qui comprendront des composants de lait humain cultivé en laboratoire. Alors, il peut y avoir plusieurs types de réactions à ce genre de... d'informations et il peut y avoir la réaction de... Ah, du choc, un peu choc. Ah, bah ils vont nous copier, mais en fait, ils n'y arriveront jamais. Donc, alors, je finis de le lire et je vous donne mon point de vue. L'accord stipule également que Danone et WALC examineront les possibilités de coopération commerciale et d'opérations conjointes qui peuvent inclure des accords de développement conjoints et de... Ok. Tomer Aizan, PDG de WALC, a déclaré que l'investissement de DMV aidera l'entreprise à poursuivre le développement de ses produits cultivés. WALC est l'une des nombreuses entreprises israéliennes de foodtech qui développe du lait de culture sans animaux. Ça, c'est plutôt bien. Chacune à un stade de développement différent. Riemilk, par exemple, basé à Réovot, a levé l'an dernier 120 millions de dollars pour produire du lait, du fromage et du yaourt sans vache et dispose déjà de capacités de production. Le développeur de lait de culture et de produits laitiers a également annoncé son intention d'ouvrir au Danemark la plus grande installation au monde pour la production de lait sans vache. Cependant, WALC est l'une des rares entreprises sur la scène mondiale dans le secteur du lait humain de culture. L'offre de WALC pourrait être une alternative bienvenue pour les personnes qui préfèrent donner du lait humain mais qui rencontrent des difficultés pour allaiter pour les bébés nés prématurément ou pour ceux qui ne peuvent pas consommer de lait maternisé commercial. WALC a déclaré qu'elle ne cherchait pas nécessairement à remplacer les préparations pour nourrissons mais à contribuer à produire de meilleures qualités nutritionnelles et d'un coût comparable à celui des préparations pour nourrissons. C'est pourquoi la start-up basée à Réovot s'est concentrée sur le développement de graisses de lait humain cultivées sur les cellules pour les préparations pour nourrissons afin de remplacer les graisses végétales actuellement contenues dans les préparations. Ok, ça s'affine ! Les avantages nutritionnels de la graisse de lait humain cultivée jouent un rôle central dans le maintien du système digestif du nourrisson ainsi que dans le développement de son cerveau et de son système nerveux. C'est vrai ! Parmi les autres investisseurs du dernier tour de table, Stickholder Foods, anciennement Mitec, basé à Réonov, fabricant israélien de produits carnés cultivés, achètera 450 000 dollars d'actions, conflit d'intérêts, avec une décote... Ça, je suis nulle là-dedans. Bref. Ah bah tiens, on s'en serait douté. Bref, après, vous avez des gens de l'agroalimentaire qui se mettent dedans, mais ça, on ne pourra pas l'empêcher. Vous avez Coca, vous avez... Voilà. Bon, ça... Je n'ai pas trop forcément envie de revenir sur ça en particulier. De toute façon, vous avez le lien de l'article, donc vous pouvez aller le lire. Je ne cache rien, c'est parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que, finalement, on va commencer à produire soit des laits animaux sans maltraitance animale, en laboratoire. Alors, on ne parle pas d'inventer des trucs en partant de zéro. On parle d'avoir des petits prélèvements de cellules, ce qui ne demande pas une maltraitance animale ou une maltraitance humaine. On a des animaux, de toute façon, c'est pareil, mais une maltraitance bovine ou une maltraitance humaine. On est sur des petits prélèvements. Vous voyez que pour ce qui est du lait humain, ça a été pris sur des résidus d'opération amère, par exemple. Et en fait, je trouve ça intéressant parce qu'on arrive sur des choses qu'on peut produire, lait, fromage, yaourt, au lait de vache, sans forcément maltraiter des animaux. Et je trouve ça, en ce sens, plutôt intéressant. De toute façon, c'est des avancées technologiques contre lesquelles il ne sert à rien de se battre. C'est un monde vers lequel on va. Ce qui est intéressant de savoir, c'est comment c'est fait, quel est l'objectif derrière, quelle est l'éthique. Et finalement, si allaiter est un choix, et donc donner des PCN, des préparations pour commercial, est aussi un choix qui peut se faire de façon éclairée, savoir qu'on peut donner un lait qui, certes, ne remplacera jamais le one-shot, le one-to-one du lait maternel donné au sein, sera quand même quelque chose de à la fois plus digeste, plus confortable pour le bébé, quelque chose qui lui sera quand même plus... Si ce n'est pas à 100% ou 110% adapté, lui sera quand même le plus adapté possible, et donc, engendrera peut-être moins de soucis de santé par derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? À mon sens, ça ne pourra jamais remplacer, absolument jamais, parce qu'on sait très bien que l'allaitement au sein, ce n'est pas que nourricier. Donc ça ne pourra jamais, à 100%, remplacer l'allaitement au sein, directement via le sein du parent allaitant. Mais par contre, pour ceux qui feraient le choix de ne pas allaiter pour X ou Y raison, et ce n'est pas ça qu'on remet en cause, je trouve intéressant qu'ils puissent donner quelque chose qui soit quand même beaucoup plus adapté au bébé de l'espèce humaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me paraît quand même beaucoup plus cohérent. Et qu'on puisse produire des choses qui n'impliquent plus nécessairement une maltraitance animale, je trouve que c'est aussi un très bon progrès. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on ne parle pas de produire un truc de A à Z qui serait un truc de synthèse. On parle de produire des choses qui partent de vraies cellules vivantes, d'animaux, d'humains, de voilà. Encore que dire animaux, humains, je n'aime pas ça parce qu'on est des animaux, mais bovins, chèvres, juments, tout ce que tu veux, ou humains, voilà. Et sans pour autant qu'il y ait de souffrance derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en plus de ça, ça veut dire aussi que, alors on peut partir très très loin, on peut partir dans une espèce d'utopie, mais donc moins de maltraitance, mais aussi moins de... d'élevage, d'élevage intensif, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Les animaux vont enfin retrouver peut-être un petit peu de paix. Enfin, j'espère qu'on va aller dans ce sens-là avec de telles avancées technologiques. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vous fait, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Et vraiment, j'aimerais bien le savoir en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tel progrès ? Est-ce que ça vous choquerait qu'on arrive dans un monde où finalement, on mange, admettons, on mange du steak sans jamais avoir tué d'animaux ? Parce qu'on aura fait de la culture de muscles en laboratoire. Sachant qu'on partira toujours, bien sûr, de l'existant. On ne peut pas partir de l'inexistant. Mais on partira d'une culture de muscles en laboratoire pour finir par fabriquer un steak. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choquerait ou pas ? Moi, j'avoue que ça me ferait bizarre. Je ne mange pas de viande, mais peu importe. Pour le lait, même pour le lait, les PCN, les préparations commerciales pour nourrissons. Ça fait bizarre dans le sens où ce n'est pas quelque chose auquel on est habitué. Mais je trouve que ça va dans un sens de mieux pour les animaux, pour nous. Parce que finalement, pouvoir avoir des préparations commerciales pour nourrissons qui seront beaucoup plus adaptées à nos petits, c'est quand même mieux, je trouve, plutôt que de continuer à donner du cracra-boudin. Voilà. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Vraiment, c'est un... Je sais que j'ai pris un article un peu touchy, un peu bizarre, un peu... Ouais, on se dit, machin. Mais justement, j'avais très envie qu'on puisse échanger autour de ça. Je n'ai pas de la science infuse. Je n'ai pas... C'est vraiment mon ressenti comme ça à chaud de la lecture de cet article. Bon, on voit qu'il y a des investissements d'entreprises, de grosses entreprises de l'agroalimentaire. On ne pourra malheureusement pas empêcher ça. L'argent appelle l'argent. Bref, ce n'est pas là le propos. Le propos, il est plus sur les avancées technologiques et sur le fait que c'est quand même un monde auquel on n'échappera pas, ou en tout cas n'échapperont sans doute pas nos enfants. Donc, voilà. On échange là-dessus. Quel est notre avis, notre impression, nos ressentis ? Est-ce que ce serait bizarre ? Est-ce que ce serait mieux ? Est-ce que ce serait... Voilà. On ne parle pas du choix des parents. Toujours pas. Toujours pas. On ne parle pas des lobbyistes en eux-mêmes. Là, on parle vraiment d'une espèce de... Ce n'est pas une espèce. C'est une avancée technologique alimentaire. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça ? Voilà. Je vous laisse vraiment débattre de ça en commentaire. J'ai hâte de vous lire sur ce sujet. Vraiment. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée née. Je vous laisse vous défouler dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée née. Je vous souhaite une belle voie lactée. et je vous dis à demain pour une prochaine actualité. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada